Un grand merci à vous de nous rejoindre pour cette belle et dernière étape du Tour de France des entrepreneurs de la diaspora. On a fait plusieurs villes, ce qui est cool c'est qu'il y a des têtes que je commence à connaître et que je commence à revoir donc ça c'est très très appréciable. On a fait plusieurs villes comme je disais on est passé à Bordeaux, on est passé à Strasbourg, on est passé à Lille. Et juste avant de recevoir justement la belle brochette d'experts qu'on va avoir aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant sur cette dernière étape de partager peut-être un ressenti en tout cas dans les différentes villes où on a pu présenter les différentes solutions qui sont le Pass Africa qu'on va présenter beaucoup plus avec beaucoup plus d'intérêt. Je vous détaille tout à l'heure le Pass Africa, le Mythe Africa et le programme entrepreneur pour tous. Il y a eu une vraie énergie, en tout cas on a vraiment ressenti une vraie volonté que ce soit du côté d'un entrepreneur, que ce soit du côté de ceux qui sont juste venus par curiosité. Ça aussi c'est extrêmement agréable de savoir qu'il y a des gens qui se posent juste des questions. Et on a ressenti en tout cas une vraie volonté de créer des liens entre la France et le continent. On a ressenti une vraie volonté de porter des projets qui puissent vraiment, en tout cas c'est l'essence même de l'esprit des différentes solutions qui ont été pensées par le CPA, de mettre une impulsion entre la France et le territoire. Et avant d'aller plus loin, moi je pense qu'il est important de, j'aime bien les chiffres, peut-être que c'est bien que je vous dise un peu ce que je fais, je suis journaliste de formation et je suis aussi créatrice de contenu. Et moi je pense qu'on peut faire les événements qu'on veut et on peut parler de ce qu'on veut, mais la chose la plus importante c'est de se rappeler un peu pourquoi on fait ça. D'une part parce que c'est extrêmement important, je pense que l'entrepreneuriat permet de se prendre en main, de réaliser des projets et de se réaliser soi. C'est quelque chose dans lequel je crois et qui me paraît extrêmement important, mais il y a un chiffre que je pense qu'il est important de partager avec vous. C'est un chiffre qui vient d'un cabinet d'investissement qui s'appelle Partech Africa et moi je ne crois qu'aux chiffres. En 2019, la tech africaine a levé 2 milliards, donc je pense que c'est intéressant d'avoir en tête qu'en fait on n'est pas juste en train de se dire qu'on fait des événements et il y a des petits fours derrière et tout le monde est content, mais qu'il y a des vraies opportunités business, il y a des gens qui commencent à croire en tout cas aux opportunités qu'on peut avoir sur le continent. Et en 2020, forcément il y a eu une crise et tout le monde sait ce qui s'est passé ces dernières années, vous l'avez vécu avec moi. On parle de 1,4 milliard, mais c'est intéressant quand même de savoir qu'aujourd'hui il y a des investisseurs qui regardent le territoire. Il y a de très beaux projets qui sont partis d'ailleurs, on a des entrepreneurs qui vont venir nous partager leurs projets et on a rencontré énormément de personnes, pas que des entrepreneurs, mais énormément d'experts, énormément de personnes en tout cas qui aident cet écosystème aujourd'hui à se construire. Je pense qu'il y a quelques années, on parlait peut-être d'un écosystème qui était naissant quand un entrepreneur se lançait, si je le dis un peu comme ça, il se lançait dans un plan galère, sauf qu'aujourd'hui c'est extrêmement intéressant de savoir qu'il pourra être accompagné par le CPA, qu'il pourra être accompagné par la BPI, on a deux acteurs de la BPI qui sont là aujourd'hui, dont Ahmed qui est juste là, donc ça c'est très très cool et de savoir qu'aujourd'hui il y a un réseau qui se met en place, il y a un partage d'informations qui est en train de se mettre en place et que, je vais le répéter pendant toute la soirée, mais je pense que la partie la plus importante c'est qu'on puisse créer du lien aussi entre toutes ces personnes de la diaspora. J'ai appris quelque chose qui pourrait être utile pour quelqu'un d'autre, je pense que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un et a priori c'est comme ça qu'on va construire des belles choses tous ensemble. Donc, on va commencer la soirée avec Jacques Delanoé, qui est le président du conseil d'administration du stade Rennais, qui va nous rejoindre. Bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre, je vous laisse prendre un micro et vous installer, peut-être qu'on peut s'asseoir. Donc, juste pour vous présenter rapidement, il faut laisser la parole tout de suite, bien évidemment. Vous êtes le président du conseil d'administration du stade Rennais, vous êtes aussi engagé dans différentes actions de promotion pour l'entrepreneuriat et très lié au sport. Vous avez aussi mené plusieurs projets qui sont en lien avec l'emploi des jeunes. Est-ce que peut-être rapidement, peut-être nous donner une petite photographie en tout cas de ces écosystèmes Rennais et qu'on puisse avoir en tête ce qui se passe ici ? Bon, d'abord, je voudrais, au nom du stade Rennais, vous souhaiter la bienvenue ici au Roison Park, qui est le stade de notre club. Donc, le stade Rennais, c'est bien évidemment le stade de la ville de Rennes et de la Bretagne. Rennes, c'est une ville de 220 000 habitants, pour vous situer rapidement, sur une agglomération de 360 000. Et les villes de notre département, c'est 1 million. C'est une zone qui, économiquement, a vraiment le vent en poupe, qui a été boostée récemment par le fait que le TGV soit 1h30 de Paris. Ça a vraiment des conséquences très, très fortes en termes de développement économique. C'est donc une région qui se porte bien, avec un des taux de chômage les plus faibles de France. Beaucoup de sièges d'entreprise, de grosses entreprises. Je pense à Samsic, je pense au groupe Le Duf. On a Orange, qui est très puissant aussi. Il y a Yves Rocher pour la France. On a de jolis groupes. Et puis, on a historiquement aussi une usine du groupe PSA, qui était une ancienne usine Citroën, où on produit beaucoup de voitures. Donc, c'est un tissu très, 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 très important. Et la seule petite remarque que je voudrais faire, c'est que l'économie est extrêmement décloisonnée. On a beaucoup d'universités. On a beaucoup d'écoles, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Et tout ça travaille très bien. Et c'est une ville qui est très, très, très bien réseautée, où les gens ont plaisir à travailler ensemble. Juste un petit mot, mais Mario Piromali, qui est avec moi, là, on parlera beaucoup mieux de moi, puisque c'est lui qui a fondé YAHO. YAHO, c'est une démarche assez originale qu'on a faite en Bretagne, qui compte plus de 500 personnes, et qui est un système de mentorat où vous avez des jeunes, des tout jeunes entrepreneurs qui ont des projets, qui sont pris en main par des parrains, qui, eux, sont des chefs d'entreprise confirmés. Et enfin, Mario vous parlera de ça beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Mais c'est vraiment aussi un signe de cette vitalité rennaise et de cette entraide économique qu'on a ici sur la ville. OK, merci beaucoup. S'il vous plaît. On va aussi recevoir, ce soir avec nous, Hervé Berville, qui est le député de la deuxième circonscription des Côtes d'Armor. Merci de nous rejoindre. Merci. Je vous laisse prendre un micro qui est juste là. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, moi, je ne suis pas rennais, mais... Alors, il ne faut pas prendre de photos en me taguant au Rois-en-Parte. Moi, c'est plutôt Guingamp. Donc, chut, ne vous dites pas que je suis présent. Mais je suis traite quand même. Ah non, pas du tout. Mais je n'ai pas envie de me faire crucifier quand je retourne dans les Côtes d'Armor. Non, mais je suis très heureux d'être ici dans ce magnifique stade et dans ce bel écrin du sport breton qui fait la fierté, je pense, de beaucoup de nos amis bretons et de la France entière, j'espère aussi quand même. Ok, super. Merci de nous rejoindre pour cette dernière étape à Rennes de l'entrepreneuriat des diasporas. Vous avez remis, je pense que c'est bien qu'on aille directement dans le vif du sujet, vous avez remis un rapport sur la modernisation de la politique partenariale de développement en 2018. Donc, quatre ans plus tard, est-ce qu'on peut essayer de revenir justement en quoi ce rapport a participé, à renouveler un peu les relations qu'on va avoir entre la France et l'entrepreneuriat de la diaspora ? Alors, merci encore et ça fait vraiment plaisir de faire cette dernière étape ici en Bretagne de ce magnifique tour. Donc, c'est bien que ça ne se termine pas à Paris, je trouve que même symboliquement, c'est quelque chose d'important pour moi. Alors, prochaine fois, vous pousserez un peu plus et vous vous direz de l'autre côté de la Rennes, dans les Côtes d'Armor. En tout cas, très heureux que Wilfried et toutes les équipes du DCPA et vous-même, vous avez choisi de venir ici. Moi, je me présente rapidement, j'ai 32 ans, je suis né au Rwanda, je suis venu en France en 1994, donc au moment des événements. J'ai grandi à Dinan, pas très très loin d'ici et je travaillais, j'ai travaillé notamment au Kenya et au Mozambique, notamment pour l'Agence française de développement et pour l'université de Sanford sur toutes les questions d'aide publique au développement, de manière plus générale de relations économiques et financières avec le quotidien africain. Et en 2017, le président de la République, Emmanuel Macron, m'a demandé de lui rendre un rapport sur la modernisation de nos relations, notamment avec le continent africain, avec trois objectifs. Comment faire en sorte que cette politique qui est avec l'Afrique soit beaucoup plus importante ? On associe beaucoup plus tous les acteurs et notamment les acteurs de la diaspora parce que c'est à ce moment-là qu'a été créé aussi le Conseil présidentiel de l'Afrique. Et je m'en rappelle encore beaucoup de quand ça a été créé au tout début dans le bureau de Franck Paris à l'Elysée, puis avec un certain nombre d'acteurs comme Jules Armand, Aniam Bassou, où tout le monde se disait, mais qu'est-ce que c'est que objet politique non identifié ? À quoi ça va servir ? Et donc, ils ont à la fois, depuis quatre ans, montré la légitimité de votre rôle et reconnu aussi tout ce que vous faites depuis bien des années, mais aussi l'efficacité de fait d'intégrer beaucoup plus fortement, de faire en sorte que vous soyez des acteurs, que vous ayez des financements, qu'il y ait des solutions sur le terrain pour trouver des solutions communes aux défis contemporains, changement climatique, éducation, santé, sport, etc. Et donc, pour répondre très précisément à votre question... Est-ce qu'on peut moins avoir les grandes liens ? Exactement. Ça, c'est les parlementaires. Quand on n'est pas à l'Assemblée, qu'on n'a pas nos deux minutes, on dépasse un peu, vous m'expliquez. Et donc, ce rapport, le président de la République a demandé, voilà, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sujet à mettre au coup de la table, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, j'ai souhaité, et non pas parce que ça venait comme ça, parce que je venais du Rwanda, que j'avais envie de colorer un peu nos relations et les institutions françaises qui guidaient ces relations avec l'Afrique. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, on ne pouvait pas être pertinent, on ne pouvait pas répondre aux défis, on ne pouvait pas faire en sorte qu'une grande majorité de la population française se sente représentée et se sente inscrite dans ce sujet-là, si on ne mettait pas au cœur de tout ça les diasporas. Et donc, un des éléments, c'était de dire, il faut arrêter de regarder les binationaux, les acteurs de la diaspora, ou tous ceux qui sont dans cette représentation-là, simplement à travers la question des transferts de fonds. À chaque fois, avant qu'on parlait des diasporas, c'était, ah bah oui, mais il faut rendre plus efficace la question des transferts de fonds. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas se limiter à ça, que ça ne se limitait pas à ça. Et donc, il fallait à la fois que dans les instances de décision, dans les processus de décision, et surtout dans notre capacité à financer des acteurs partout sur le territoire français, il fallait mettre au cœur de tout ça, bien évidemment, les diasporas. Et c'est pour ça que dans le rapport, il y avait notamment les prémices de talent en commun, vous savez, c'est de faire appel à des acteurs de la diaspora pour faire tous ces projets-là. Il y avait aussi la nécessité de s'appuyer beaucoup plus sur l'entrepreneuriat, et notamment l'entrepreneuriat qui existe en France, mais aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est le fait de travailler beaucoup plus fortement avec la BPI, avec Proparco, faire que l'AFD ouvre les yeux sur ce qui existe en France, sur la capacité entrepreneuriale qui existe. Et donc, c'est tout ça qu'on a essayé de faire pour dire qu'au fond, et si je m'arrêterais ici, les relations avec l'Afrique ne peuvent plus se regarder simplement à l'aune de nos relations intergouvernementales ou entre les gouvernements, et qu'on a sur notre territoire français, et notamment en Bretagne, un formidable dynamisme, des personnes qui ont plein de choses à faire, mais qui ont parfois des murs, des barrières mentales, des barrières financières, et qu'il faut arriver à les casser. Et donc, et ma conviction, 4 ans ou 5 ans après avoir fait ça, en vous voyant ici, c'est que, un, on a bien fait de le faire, mais il y a encore beaucoup de boulot, il y a de nouvelles frontières sur la culture, sur le cinéma, etc. Là, on va parler de sport, et on a bien avancé. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour faire en sorte que les acteurs de la diaspora, et que tous ceux qui veulent participer à la relation entre la France et le continent africain puissent avoir les leviers d'action, et puissent participer à la décision. Et ça, pour moi, c'est un élément qui était important. Et donc, merci encore à tous ceux qui ont organisé ce tour, parce que c'est important que tout ça ne se fasse pas simplement à Paris, mais aussi sur nos territoires ruraux, ou plutôt qui ne sont urbains, mais qui ne sont pas à Paris. Parfait, merci beaucoup. Avant de recevoir Annie Lemasson, peut-être que, justement, je vais vous poser la question à tous les deux. Le premier qui, je vais peut-être laisser Jacques Delanoet répondre. Est-ce que, récemment, il y a peut-être un projet entrepreneurial directement lié peut-être à la diaspora qui a retenu un peu votre attention ? Alors, il y a un projet, c'est Yahoo, qu'on est en train de pousser, mais je pense que Mario vous en parlera tout à l'heure beaucoup mieux que moi. D'accord. Hervé Berlis, il y a peut-être un projet qui a retenu votre attention récemment ? Un, Passe Africa, ce n'est pas un projet en soi, mais c'est une dynamique, une impulsion, et aussi talent en commun. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, et quelqu'un le proposera. Enfin, il y a cinq ans, ça paraissait complètement fou, ou même six ans, d'avoir ce type de programme. Mais de manière générale, je crois que tout ce qui a été fait, et le CPA, ce n'est même pas qu'il y a participé, ça a été les moments moteurs, c'est qu'au début, il y avait, dans les instances de discussion, quand on discutait de tous ces jours-là, une vraie question de légitimité. Et je pense que le CPA, tout ce qui a été porté par Wilfred aussi, a permis de dire que c'était des acteurs qui étaient légitimes mais qui étaient les plus à même de répondre aux solutions que tout le monde se posait des deux côtés de la Méditerranée. Et maintenant, on a un vrai sujet, c'est de développer des projets concrets. Il y en a plein partout. Moi, quand je me suis déplacé en Éthiopie, au Sénégal, au Rwanda, je viens de là-bas, donc ça m'intéressait aussi un peu, il y a plein de choses qui sont faites, qui sont portées, et il faut que maintenant les pouvoirs publics continuent, fassent confiance aux acteurs de terrain et c'est ce qu'on a essayé de faire avec les différents programmes et il faut le faire avec beaucoup d'humilité parce qu'il y a plein de choses qu'on a lancées qui ne fonctionneront pas, qu'il faudra modifier, qu'il faudra arranger et c'est pour ça que ce que vous faites là, et c'est une proposition mais c'est plutôt une invitation, c'est continuer à le faire les prochaines années, alors j'espère que je serai encore là après, mais continuer à le faire parce qu'il y a des choses qu'il faudra modifier, arranger, passer à l'échelle beaucoup plus fortement, des acteurs qui seront plus ou moins pertinents pour le faire et il y a un enjeu pour moi qui est essentiel aussi et je le dis ici peut-être qu'il y a des acteurs, des collectivités locales, il faut aussi que les collectivités locales, la région, le département, les intercommunalités aussi s'ancrent dans cette dynamique, il y en a un certain nombre qui l'ont déjà fait mais je pense que pour projeter aussi notre beau pays et les diasporas sur le continent africain et vice versa, il faut qu'on arrive à embarquer aussi tous les acteurs publics et c'est ce qu'on va continuer à essayer de faire au cours des prochains mois et des prochaines années. Merci beaucoup Hervé. Merci. Maintenant on va recevoir Annie Lemasson qui est avec nous et qui est conseillère internationale à la CCI des Cordes d'Armoire et quand on s'est parlé elle m'a dit qu'elle avait créé un club d'Afrique lancé en 2019. Je suis donc une cousine de Monsieur Berby, je suis costarboricaine alors un petit peu plus à l'ouest donc à Saint-Brieuc effectivement à Saint-Brieuc où est né le club afrique des Côtes d'Armoire parce qu'il a été lancé à l'initiative de la CCI des Côtes d'Armoire de la direction de la CCI des Côtes d'Armoire appuyé par quelques élus exportateurs connaissant bien l'Afrique et souhaitant faire profiter d'autres entrepreneurs de leur faire profiter de leur expérience et de leur réseau en Afrique on sait que à l'international c'est important effectivement de travailler en équipe et d'avoir un réseau mais avec l'Afrique encore un petit peu plus donc voilà donc c'est né de cette volonté de cette volonté et moi j'ai très très spontanément accepté la mission d'animer ce club afrique qui donc effectivement club afrique c'est Côtes d'Armoire mais qui a vocation a rayonné au niveau régional et qui du coup sur trois ans a effectivement connu est-ce qu'on peut peut-être revenir sur la promesse justement de ce club en fait la raison pour laquelle vous a créé ce club l'idée c'est de mettre en relation en premier lieu donc les exportateurs bretons qui travaillent avec l'Afrique qu'ils se connaissent même au sein même du département des Côtes d'Armoire ils ne se connaissaient pas même moi j'ai découvert des entreprises qui travaillent véritablement qui connaissent bien l'Afrique qui ont des commerciaux exports afrique dont j'ignorais l'existence donc les faire se connaître pour pouvoir éventuellement travailler ensemble sur ce continent sur ces différents pays sachant que peut-être plus sur l'Afrique que sur d'autres zones du continent vous pouvez très bien commercialiser vendre un produit et votre client va vous demander tiens tu connais pas quelqu'un qui vend ça qui vend ça donc l'idée c'était ça on est membre du club afrique on connait d'autres entrepreneurs bretons qui s'intéressent à l'Afrique qui vendent autre chose et puis on me demande tiens c'était un petit peu aussi les VRP les uns des autres et puis surtout aussi c'est de créer des liens bien sûr directs avec des entrepreneurs africains et aussi pouvoir les recevoir en Bretagne leur faire découvrir notre savoir-faire qui est très axé agriculture élevage mais aussi bien sûr à l'Agnon et puis je vous parle des Côtes d'Armor puisque c'est le département que je connais le mieux mais aussi il y a tout un savoir-faire dans les technologies de la communication et de l'informatique donc voilà c'est quelque chose que l'on souhaite faire c'est notre objectif nous avons été comme plein d'autres effectivement un petit peu cassés dans notre élan parce que l'idée de recevoir et d'y aller a été freinée arrêtée même carrément à cause de la crise donc sanitaire mais l'objectif c'est de pouvoir mettre en place quelque chose à l'occasion à la faveur du salon SPACE donc je vais m'appuyer sur un des membres qui organise des missions pour voir si on peut effectivement organiser une visite d'entrepreneurs africains en Bretagne à l'occasion du SPACE d'accord je me dis qu'il y a peut-être des entrepreneurs bretons et qui font des projets justement directement liés aux continents qui ont peut-être envie de rejoindre ce club là ah ils sont les bienvenus et du coup c'est sur un site ils viennent vous voir directement oui les conditions pour y accéder alors je suis je communique beaucoup sur Linkedin ils peuvent me trouver sur Linkedin sinon sur le site de la CCI des Côtes d'Armor il y a une page dédiée au Club Afrique et puis je suis là voilà si vous voulez me rencontrer on discutera j'ai mes cartes enfin voilà au contraire un grand merci merci à vous d'avoir ouvert oui juste par rapport à ce que elle disait si vous pouvez me permettre c'était juste aucun problème allez-y c'était à quel point parce que vous l'expliquez très bien d'abord moi j'étais aussi surpris quand on devait se voir mais le Covid a fait de voir le nombre d'entrepreneurs qui étaient tournés vers le continent africain juste à côté de chez moi ou très près de chez moi j'en avais pas conscience et c'est là où je voulais en venir c'est que vous êtes vraiment précieux non pas simplement pour ce que vous apportez dans la résolution de solutions à des problèmes très concrets ou la capacité à répondre à des défis qu'on a tous en commun mais vous êtes précieux aussi dans ce qu'on veut se faire d'ailleurs avec le président de la République aussi depuis 5 ans c'est la conversion du regard qu'on doit avoir avec l'Afrique moi on voit que tous les gens ils me demandent tout le temps d'où est-ce que tu es né en général c'est une des premières questions donc je vais te dire assez rapidement et donc tout de suite ou très rapidement mais vous êtes aussi confronté à ça c'est ah là là l'Afrique c'est compliqué le Mali le Sahel la guerre etc etc et moi je me suis rendu compte à quel point notamment pour améliorer apaiser ou en tout cas faire avancer la relation avec le Rwanda à quel point l'entrepreneur les entrepreneurs le commerce la capacité à échanger à faire des deals du business etc elle était majeure pour nous aider à montrer aux gens aux citoyens dans ma circonscription à quel point l'Afrique ne se résumait pas simplement aux guerres au terrorisme et à des enjeux d'insécurité et autres et donc c'est pour ça qu'il faut que la puissance publique vous aide ou en tout cas vous accompagne à être beaucoup plus visible à être reconnu et à faire beaucoup plus partie du débat public parce que ça traîne vos témoignages que vous pouvez dire que bah oui faire du business dans un pays comme alors je n'ai pas cité l'Ethiopie maintenant parce que c'est un peu compliqué mais au Rwanda c'est quelque chose qui est faisable souhaitable et qui est fait depuis très longtemps et que le Rwanda ne se résume pas à ce que parfois on peut en lire dans les journaux et donc au-delà simplement de l'apport que vous avez dans les échanges commerciaux ou entrepreneuriaux c'est hyper important pour la vision qu'on peut avoir du continent africain et surtout de la diversité de la réalité de ce qu'est le continent africain avec ces cinquantaines de pays et que la réalité au Mozambique ce n'est pas la même qu'au Swaziland ça a la force de l'évidence pour vous et pour beaucoup de gens un peu partout en France ce n'est pas exactement ça et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on vous rende plus visible et n'hésitez pas à prendre beaucoup plus la parole dans des débats publics je pense que c'est important et c'est salutaire parfait en tout cas merci d'avoir ouvert en tout cas cette soirée avec nous juste avant on a peut-être quelques questions que vous voulez poser je pense que c'est intéressant qu'on puisse avoir des échanges du public assez rapidement est-ce que vous souhaitez leur poser quelques questions il y a une question madame pas du tout elle a rangé ses yeux oui c'est toi que je regarde ok très bien mais si on n'a pas de questions merci à vous de nous avoir rejoint pardon